Le Côte d'un livre Le Côte d'un livre Donc pour gagner un peu de temps, j'ai signé les cartes. J'ai choisi les cartes, et puis je vais les mettre en place au bout. Une là, une là, une là, une là. OK, pourquoi pas ? Je te propose des choses d'hierver. Pour trouver les cartes une par une, avec un simple mélange. Juste en plongant, vous trouverez les cartes. On peut couper, et trouver celle-là aussi. C'est assez impressionnant. Et hop, tout ensemble. OK, là c'est beaucoup plus difficile. Et grâce au mélange, je peux retrouver les cartes ensemble. C'est vraiment impressionnant, Jean-Pierre. Ta carte signée, deux jokers, différents. Il n'y a pas de suspicion possible. OK ? Tu mets toi-même, le sac vide, bien sûr. OK. Un petit bag. C'est un sandwich. Tu mets le deuxième joker, très loin du premier, pas trop loin quand même. comme ça. Voilà. Et tu mets la carte choisie, face en l'air au milieu. Ah, face en l'air. Ce sera plus joli. OK. OK. Tu es donc d'accord que les cartes ne sont pas du tout ensemble ? Ah, pas du tout, non. Tu mets, s'il te plaît, le jeu dans l'étui. Et tu mets le jeu dans le sac. Vous voyez, parce qu'ils sont très délicats, je peux retrouver très vite les jeux de joker et le roi de carton. Tu peux ensuite regarder dans le sac, tu peux ensuite regarder dans l'étui qu'il n'y a pas une double carte. Chose impossible, puisque c'est signé. So, as promised, at the end, you will have the subtleties that will allow you to do the same trick with the burrowed deck. And you will have all the explanation and all the setup to be able to do that correctly. So, thank you.